Très bien. Donc, bonjour et bienvenue à tous à l'Assemblée Générale Annuelle 2024 de l'ATTSOC et à la conférence John McChelvey. Je suis Elisabeth Mencheka, directrice de communication de l'ATTSOC et je vais animer certaines parties de notre AGEA aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord profiter de l'occasion pour souligner que, même si nous venons de différents endroits de l'Ontario, nous nous trouvons tous sur les terres autochtones. Aujourd'hui, je m'adresse à vous depuis les terres et les territoires visés par le Traitoire des Mississaugas de la Première Nation de l'ATTSOC, ainsi que les territoires traditionnels des HNAB, des HNAB et des 101 DATTS. Plus précisément, je reconnais que je vis sur le territoire visé par le Traité numéro 13 conclu entre les Mississaugas de l'ATTS et la Couronne britannique et par les traités. Williams a signé avec plusieurs bandes de Chibawa et de Mississaugas. Il est important de reconnaître que ces accords ont été conclus avec une compensation limitée et sous la contrainte en raison des effets de la colonisation. Alors que nous nous réussissons aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour reconnaître, réfléchir aux terres avec lesquelles nous nous trouvons individuellement, ainsi qu'aux épocs historiques et aux effets multigénérationnels de la colonisation, des traités non respectés et des lois oppressives. Parlellement, reconnaissons nos responsabilités collectives, notre solidarité et notre engagement à soutenir l'action. Bien que je ne sois qu'au début de mon parcours personnel, je m'engage à poursuivre mon apprentissage et ma réflexion afin de soutenir et de faciliter les actions significatives, visant à faire progresser la réconciliation dans ma propre communauté et dans l'ensemble du Canada. En tant que colonne et sociétaire, je suis reconnaissance d'avoir la possibilité de vivre, de travailler et d'apprendre ici. À l'ETTSO, nous accordons également une priorité active à l'intégration de l'équité. Dans le cadre de ce travail, il est important de reconnaître l'histoire de l'esclavage, de la ségrégation raciale et de la marginalisation au Canada, ainsi que leurs effets dévastateurs sur les personnes d'ascendance africaine. L'existence d'un racisme anti-noir systémique et d'inégalité dans les domaines de l'éducation, du logement, de l'emploi, de la santé, de la justice pénale et de la politique et d'autres domaines peut être directement attribuée à l'héritage complexe de l'esclavage déshumanisant des Africains au Canada. Le Canada n'a pas reconnu les faits historiques liés à l'esclavage et au racisme anti-noir qu'il a engendré et n'a pas non plus éduqué le public de manière adéquate à ce sujet. Malgré cela, les Canadiens noirs ont apporté des contributions exceptionnelles au Canada dans tous les domaines et c'est d'autant plus remarquable compte tenu de l'héritage de l'esclavage. Il est nécessaire de reconnaître l'histoire des Canadiens noirs afin de reconstruire une société plus juste, exemple de discrimination. Je vous remercie de votre présence parmi nous aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole au président de l'ATSO, le Dr Peter Donahue, qui va nous donner le coup d'envoi. Merci et bienvenue une fois de plus à l'Assemblée générale annuelle de 2024 de l'ATSO. Je suis Peter Donahue et je suis président de l'ATSO. Je suis heureux de voir une si belle participation aujourd'hui. Cette année, nous avons vu plus de membres s'inscrire pour assister à l'AGA que j'ai mis auparavant. On en a, je crois, 700 personnes. Avant d'ouvrir cette réunion, je demanderai de confirmer que nous avons le quorum. Je peux confirmer que nous avons le quorum nécessaire. Merci Rita. Maintenant, je déclare la réunion ouverte et que nous avons le quorum nécessaire. Vous devriez maintenant voir l'ode du jour sur votre écran. D'abord, on va aborder sur la partie affaires et les rapports du diétaire et aussi la bataille et les prix 2024. Ensuite, nous aurons une affaire. Ensuite, nous aurons une affaire. Vinders-McMinnon, appuyé par Mac O'Connor, d'approuver l'ordre du jour. Nous vous demandons de bien vouloir voter sur cette motion maintenant. Donc, le vote est fermé. La motion a été approuvée. Merci. Vous avez également reçu le procès verbal de l'Assemblée générale annuelle 2023 de l'ATTSO. Nous allons maintenant vous demander d'approuver ce procès verbal. Nous avons la motion proposée par Carl Source et appuyée par Rachel Ashcroft d'approuver le procès verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2023. Veuillez voter sur cette motion maintenant. Merci pour votre vote. Donc, la motion a été adoptée. Merci. Maintenant, nous allons écouter les rapports de notre directeur et j'ai le plaisir de commencer avec le rapport du président. Tout d'abord, je tiens à remercier chacun d'entre vous de s'être rejoints à nous aujourd'hui. L'ATTSO est la chance inouïe d'avoir des membres aussi engagés et impliqués parmi les professionnels du travail social de toute la province et votre présence ici en témoigne. En repensant à l'année écoulée, je suis impressionné par les nouveaux sommets passionnants que nous avons atteints ensemble. Alors que nous entamons la seconde année de notre plan stratégique de 2022-2027, j'ai été fier de voir l'association se renouveler et s'énergiser en mettant davantage d'accent sur la prestation des services et des soutiens dont nos membres ont besoin de manière innovante et durable. Cette énergie et cet élan se reflètent dans le thème de notre rapport 2023 élevé. Il met en lumière les réalisations de l'ATTSO en 2023 par rapport à nos quatre orientations stratégiques. En 2023, nous avons travaillé à façonner l'avenir de la profession par le biais de la défense des intérêts, du leadership éclairé et de l'engagement stratégique avec le gouvernement. Des ministres, députés provinciaux et décideurs gouvernementaux de haut niveau, aux principes, aux intervenants, en santé mentale, en santé, en éducation, aux soins aux personnes âgées, en assurance et en politique sociale, nous nous sommes efforcés de faire preuve conscience d'apporter l'impact de notre profession. Les activités de plaidoyons ont porté sur des questions importantes de notre profession par le biais de conseils clairs au gouvernement sur les prestations transférables, la santé mentale des étudiants, les aides aux résidents, des établissements de soins de longue durée, la lutte contre l'assistance antinoire dans l'éducation, la réduction des obstacles à l'accès aux aides de santé mentale et bien plus encore. En résumant de notre influence croissance, l'OTS a été sollicée par les médias de premier plan et des leaders d'opinion pour partager des idées sur la santé mentale, le bien-être des étudiants, la santé mentale sur le lieu de travail et l'acclusion des travailleurs sociaux en tant que partenaires clés dans les établissements de soins de santé. Ces progrès sont considérables et il nous appartient de les partager. Par l'intermédiaire de nos groupes consultatifs dirigés par les membres, les membres de l'association ont fait leur expérience, leur expertise et leur leadership pour façonner nos positions et nos priorités. Je vais vous profiter de cette occasion pour les remercier d'avoir offert leur temps et leur expertise pour faire progresser notre travail commun. En 2023, nous avons contribué à donner suite à notre engagement en faveur de l'intégration de l'équité en identifiant et mettant en œuvre quatre mesures pour garantir des progrès dans chacun de nos domaines d'intervention en matière d'intégration et d'équité. Reconnaissant le pouvoir des données pour propulser le changement, l'association a été l'une des premières associations de l'Ontario à introduire la collecte désagrégée des données fondées sur la race et l'identité pour aider la planification de notre état futur. Des membres ont répondu à l'appel, reconnaissant l'opportunité d'éliminer les obstacles et de construire l'association et une profession plus inclusives, avec près d'un tiers de nos membres qui ont choisi de partager ces données à la fin de l'année. En 2023, nous avons également été fiers d'accueillir plus de 1 600 nouveaux membres qui se joignent à nous dans notre vision de mobiliser la santé mentale et le bien-être dans toute la province. Nous sommes restés déterminés à faciliter la création de liens au sein de nos membres, de plus en plus nombreux, grâce à notre programme de réseau d'engagement local qui a rassemblé des travailleurs sociaux dans toute la province en occasion de 160 événements. En 2023, nous avons également renforcé notre engagement auprès des étudiants en travail social, en nous associant à 16 écoles de travail social et associations d'étudiants pour organiser 20 événements d'apprentissage et de réseautage axés sur les étudiants. Nous avons notamment enregistré une croissance impressionnante de 46 % du nombre de nos membres étudiants. Nous accueillons également plus de membres francophones que jamais, car nous nous efforçons de mettre davantage d'accès sur l'exercice d'événements et d'offres d'apprentissage en français. Pendant la semaine et le mois de travail social, nous nous sommes joints à nos partenaires nationaux et provinciaux pour reconnaître et mettre en lumière de nombreuses facettes de la pratique du travail social qui améliore la santé et le bien-être des personnes, des familles et des communautés à travers l'Ottawa et le Canada. Tout au long du mois de mars, nous avons été encouragés de voir des membres des travailleurs sociaux se rassembler, comme jamais auparavant, lors d'un nombre sans précédent de 24 événements du mois de travail social qui ont reconnu et célébré les travailleurs et travailleurs sociaux de nos réseaux et nos communautés dans tout l'Ontario. Jamais auparavant, nous avons offert une gamme diversifiée de possibilités d'apprentissage dans de nouveaux formats attrayants par l'intermédiaire de notre centre d'apprentissage de la DTSSO. Offert en partenariat avec le Centre pour idéologie de l'Université de l'Ontario, notre série de macro-apprentissage a démontré notre engagement à faire progresser la réconciliation et de rester à l'avant-garde des tendances éducatives. Les membres et les travailleurs sociaux ont également manifesté un vif intérêt pour l'apprentissage continu et le développement des compétences, puisque nous avons battu des records de participation aux webinaires et d'accès à nos offres de webinaires à la demande. En repensant à ces événements importants, j'apprécie profondément le dévouement et les compétences de nos membres, du personnel et de la direction de l'ATTSSO, ainsi que de mes collègues du conseil d'administration. Donc, c'est mon dernier rapport en qualité de président. Et maintenant, je voudrais utiliser le temps qu'il me reste pour réfléchir comme président de cette association. Maintenant, ce que j'ai été révisé, et on sait ce qui peut se passer quand nous dévouer. Je m'excuse donc à l'associateur pour peut-être qu'ils vont te retenir leur souple en anticipation de ce que je vais dire. Il y a six ans, j'ai rencontré un collègue, un ami, qui m'a communiqué, m'a demandé si j'avais du temps pour discuter. Elle voulait m'encourager à me porter candidat de l'association. Et donc, elle m'a dit que l'association était une machine bien visée, avec 27 années d'expérience, avec social esprit et puis heureux de l'opportunité. Donc, je me suis porté candidat de président et j'ai été élu pour le mandat de Dona. Après trois mois, John a annoncé sa retraite. Et je me souviens de ce jour parce que John m'a dit vraiment, je ne sais pas si vous avez vu le film A Crystal Story, mais j'ai vu le caractère principal qui voulait changer une roue lors de la soirée de Norel. Et à un certain moment, Gabriel a été tombé dans la neige et dans l'obscurité. À ce moment-là, je dois expliquer, oh mon Dieu. Comme vous croyez, j'ai dit la même chose, mais seulement dans mon esprit, j'ai écouté à Chris Adams, le président que je remplace à la partie, où il a passé en revue les accomplissements de l'association Stuart John et les différents présidents, ce qui l'a servi. Et donc, j'ai écouté cette longue tirage et me dire, et je me suis demandé comment est-ce que ma présidence serait connue et reconnue. À ce moment-là, je ne savais pas de l'évolution que j'allais avoir au cours des cinq premières années suivantes, et j'y reviendrai dans un moment, avant de rejoindre le conseil d'administration. J'avais un dessin et je disais que quand je mourrai, j'espère que ce sera pour la réunion du conseil d'administration. Et six mois après, j'ai donc enlevé ce tableau et je n'ai jamais retenu. Et au conseil d'administration, ça a été l'indique qu'on les honneurs et les privilèges de ma vie. Au cours des dix dernières années, j'ai eu l'occasion de servir avec beaucoup de nos collègues qui ont des talents et des expertises et de sagesse incroyables et qui ont donc amené beaucoup de leurs atouts au gouvernement de cette organisation. Et je peux toujours dire que chaque décision qui a été prise a été faite avec beaucoup de réflexion, de considération pour nos membres et aussi pour notre profession. Vous devriez tous être fiers des gens que vous avez élus pour vous comprenez. et je vous quitte, confiant que cette organisation sera de très bonnes mains. Maintenant, je voulais peut-être passer des heures à recommander et à parler des talents de tout le monde, mais rassurez-vous, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas le temps de le faire, mais je voudrais rendre hommage à deux membres de l'organisation qui nous quittent cette année. D'abord, je voulais remercier Nancy Web pour ses nombreuses années de service au conseil d'administration de notre association. Elle a beaucoup contribué à notre travail. Les gens utilisent un. Nancy est l'une de ces personnes qui fait les deux à la fois. Et en termes de ses considérations, de ses décisions et son engagement au travail du conseil d'administration, d'abord de servir en tant que directrice régionale et dans ses groupes de travail et de communauté et de présider le comité d'administration et d'exemplifier ce qu'une directrice a fait de façon très humble, a fait le travail et contribué sans avoir besoin de chercher conseil à d'autres. Malgré vos voignes à calme, on a vu votre travail, on l'a pu constater, votre développement au fil des ans. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez contribué à notre association. Et aussi, on s'est séparé du directeur de l'administration qui était le premier dirigeant au cours des cinq années. Maintenant qu'on cherche maintenant un nouveau premier dirigeant après 27 ans, je n'avais aucune idée de ce qu'on allait faire au cours des cinq années. années suivantes, comme David l'a dit, dans l'un de ses rôles, comme son meilleur film, accrochez vos ceintures. Ce sera donc une nuit difficile. Ça a été un peu difficile, mais ça a été très, très, très au départ, mais de la façon la plus positive. Ça a été une expérience remarquable dans le travail spécialisé à travailler et au nom des adultes et de leur famille. J'ai passé ma carrière entourée par les gens et donc ma vie de vie et de tous les membres, tous les différents talents et différentes approches. Et aussi, ça m'a guidé à devenir qui je suis, où je suis aujourd'hui. Ça a été l'un de ses mentors. Il y a tellement de choses que je vais continuer, mais je vais me réserver aux cinq premiers mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à elles. La brillance stratégique, dévouée, passionnée et qui a beaucoup de sympathie en tant que leadership de CEO pendant cinq dernières années. Quand j'ai été président, il y avait 56 membres et maintenant, on est 9300 membres et qu'on grandit. Notre personnel, on est passé de 15, on est passé à 25. On a diversifié nos revenus et on verra ça dans les rapports financiers, qui aura l'envie de beaucoup d'organisations à but non lucratif. On a vu la prolifération d'opportunités et de faire des choses en ligne. Nous avons rejoint l'Association canadienne des travailleurs sociaux. Nous avons une voie puissante pour la profession. C'est avec les preneurs de décision en processus. Nous avons mis de l'équité dans notre travail et le Dr. CERN fait partie d'une équipe d'un personnel dévoué. Grâce à votre travail, nous avons pu réussir, mais il fallait avoir un leadership visionnaire pour nous guider et pour nous garder sur la bonne piste. Maintenant, je peux jeter un coup d'œil sur une présidence où il y a six ans, je pensais qu'on allait prendre une retraite et de l'association de l'association. Ce que je dirais, peut-être la modernisation de notre association. Merci, Dr. CERN, pour tout ce que vous avez fait pour notre association. Nos meilleurs voeux vous accompagnent dans le chapitre prévérant de votre parcours professionnel. On vous manquera, mais surtout, vous resterez un ami. Quand vous avez une association aussi grande et diversifiée que notre association, vous allez prendre des décisions qui seront peut-être désapprouvées par certains membres qui sont avec nous il y a six ans, qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Eh bien, c'est certaines décisions stratégiques que nous avons prises. La chose que je peux dire avec confiance, c'est que chaque décision a été faite avec soin et dans l'intérêt de nos membres, de professionnels et surtout des gens que nous servons. Donc, je voudrais terminer ici en remerciant chacun d'entre vous pour tout ce que vous avez fait pour rendre cette association, la profétation du travail social, en faire une profession pertinente et vibrante. Merci pour votre attention. Je voudrais accueillir la directrice de l'association de Pacheng, qui va au comité de nomination de la TTSO. Alors, Pith, avant que vous continuiez, je voudrais dire quelques mots rapides. Je voudrais ajouter à ce que vous avez dit qu'au nom de la TTSO, nous allons regretter Pithy. On est très, très fiers d'elle, mais on est très heureux pour elle. Donc, merci pour ces mots très généreux de notre leader fabuleux. Avant de continuer, je voudrais aussi prendre un moment pour rendre hommage à l'équipe de la TTSO. Donc, Pithy, on va vous mettre le dos au mur pendant quelques minutes et on va jouer une vidéo pour que vous sachiez. Donc, donnez-nous un moment, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Pithy, voilà, vous n'êtes plus sur la salette maintenant. Donc, Pithy, au nom de tous les membres de la TTSO, je vous remercie pour les six années exceptionnelles de leadership que vous avez passées au service de l'association et de la profession. Je vais maintenant passer la parole à la directrice de la TTSO, Dr. Evelyn Pachano, qui présente le rapport du comité de nomination de la TTSO. Eh bien, merci, Nissa. Et merci, Peter. ... 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 Je vais donner la parole à Evelyne pour qu'elle fasse des commentaires à cet égard. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup pour cette question. Oui, je sais que nous croyons tous que nos membres et notre personnel veulent savoir ce qui se passe avec la recherche d'un directeur général, mais je voudrais vous donner un perso général. Le conseil d'administration a formé un comité de recherche du cadre, formé par moi-même en tant que vice-présidente de l'ATSO, ainsi que six membres du comité sélectionnés par les conseils d'administration de l'ATSO. Les comités comprennent des représentants de l'équipe de personnel de l'ATSO, des membres francophones du comité exécutif de l'ATSO et des directeurs généraux. À ce jour, le comité a émis une demande de proposition pour le cabinet de recherche de cadre, interviewé plusieurs cabinets et a sélectionné un cabinet bien qualifié pour mener la recherche. Un plan de recherche a déjà été approuvé et est actuellement en cours. Ce plan comprend une consultation destinée à comprendre les besoins de l'association, des membres et des parties prénantes aujourd'hui et à l'avenir. Et jusqu'à ce qu'un nouveau PDG soit en place, l'équipe du personnel de l'ATSO continuera à mettre en œuvre son plan opérationnel approuvé pour 2024, ainsi que le plan stratégique 2022-2027, avec le soutien et la supervision du conseil d'administration selon les besoins. Ceci dit, j'ai eu une réunion ce matin avec le PDG pour contacter le cabinet et il m'a fait savoir que nous allons créer, avec le soutien de l'équipe, où le cabinet, plutôt, va développer une annonce numérique dans les semaines à venir. Il va y avoir donc cette petite annonce numérique qui sera publiée tout autour du Canada et nous espérons que cela ait lieu pour la première semaine de juin, d'ici trois semaines plutôt, troisième semaine de juin. Je pense que ce qui sera possible, c'est que nous allons avoir un nouveau directeur général pour le mois de septembre, la mi-septembre. Donc, nous allons vous tenir informé et nous savons qu'il n'y a pas de raison que nous n'aurons pas un nouveau directeur pour la fin de l'été, pour le début septembre, mi-septembre plus tard. Nous avons une question sur les aspects financiers. Je voudrais demander à Marline, pour savoir si elle peut répondre en qualité de secrétaire trésorière. Donc, les déficits de l'association en 2023. Nous voudrions avoir une explication par rapport à ce déficit. Merci. Merci. Merci de cette question et oui, en ce qui concerne le membre, le membre comme nous l'avons vu en 2020, nous avons vu qu'il y a eu la création de ressources substantielles pour l'association et le conseil a voulu recourir à ces recettes pour pouvoir les dépenser au profit de leurs membres. Donc, il y a eu une expansion dans les offres de développement professionnel, en distanciel et en présentiel, dans la Provence. Et nous avons vu que c'était une activité qui a été soutenue par les membres en raison des financements que nous avons reçus en 2020. Donc, nous voulons continuer à avoir à nouveau des réserves appropriées pour que l'association puisse rélever le défi. Et alors que nous travaillons avec les comités de finances, le personnel, le conseil pour équilibrer le budget opérationnel pour l'année 2023, c'est le programme que nous avons pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Marline. Nous n'avons pas d'autres questions par rapport au rapport de la directrice, donc je vous suggère de continuer. Si vous avez d'autres questions que vous voulez soumettre, vous pouvez utiliser la fonction de question de réponse. Maintenant, je vais passer la parole, donc, à Peter Donoghue. Merci. Merci. Nous allons maintenant approuver le rapport des directeurs tels qu'ils ont été présentés. Nous avons eu des motions. Elle est proposée par Julia Falza-Rano, appuyée par Sean Ouellet, d'approuver le rapport des directeurs tels qu'ils ont été présentés. Veuillez voter sur la motion maintenant. Merci. La motion a été adoptée. Merci. Je cède la parole à la première vice-présidente Evelyn Weaver pour qu'elle fasse le point sur les modifications apportées aux règlements intérieurs et au statut de l'ATSO. Merci, Peter. En 2023, l'ATSO a procédé à un examen de ces règlements et a proposé des changements recommandés visant à les rendre conformes à la loi sur les sociétés à but non lucratif de l'Ontario avant la date limite d'octobre 2024. Dans le cadre de cet examen, le personnel et les conseils d'administration de l'ATSO ont également recherché une expertise juridique et des gouvernances pour soutenir la conformité et améliorer la clarté. Après un examen approfondi, le conseil d'administration a appuyé à prouver la mise à jour proposée des règlements et des statuts en novembre 2023. Le projet de règlement actualisé, en tant qu'un aperçu détaillé de toutes les modifications proposées aux règlements et aux statuts, a été distribué à tous les membres et aux personnes inscrites à l'Assemblée pour examen avant la réunion d'aujourd'hui. Je voudrais maintenant présenter une mention appuyée par Angèle Bénard pour approuver les règlements révisés de l'Association des travailleuses et des travailleurs sociaux de l'Ontario tels qu'ils ont été présentés. Veuillez voter sur la motion maintenant. Pour remercier, la motion a été approuvée. Merci. Dans le cadre de son examen, l'ATSO a également recommandé des changements au statut de l'association, également connu sous le nom d'objet, qui constitue le dossier officiel de l'ATSO auprès de la province de l'Ontario. Les objets précédents remontaient à 1977 et n'étaient pas cohérents avec les objets énumérés dans les statuts de l'ATSO ou avec les priorités stratégiques décrites dans le plan stratégique 2022-2027 de l'ATSO. En outre, les articles sont rarement modifiés et doivent donc rester larges et intemporels, conformément au conseil d'experts et de juristes. Le comité a donc recommandé que l'ATSO simplifie les objets énumérés dans les dossiers officiels de l'organisation pour refléter la mission de l'ATSO, en déclarant que le but de l'organisation est d'être la voix de la profession des travailleurs sociaux en Ontario. Vous aurez également reçu un résumé de ces mises à jour proposées avant l'Assemblée d'aujourd'hui. Et nous allons maintenant vous demander d'approuver ces changements. Nous avons une motion proposée par Shelley Craig, appuyée par Secrets et la page 5, d'approuver les statuts révisés de l'Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l'Ontario, telles qu'ils ont été présentées. Merci. La motion a été approuvée. Je voudrais maintenant inviter Peter Donahue à reprendre la parole. Merci Evelyne. Nous passons maintenant à l'approbation des actes du Conseil d'administration pour la période 2023-2024. Nous avons une motion proposée par Tracy Gross, appuyée par Jeanne Gagnon, d'approuver les actes du Conseil d'administration pour la période 2023-2024, telles qu'ils ont été présentées. Veuillez voter sur la motion maintenant. Merci. La motion a été approuvée. Merci. J'ai maintenant le plaisir de passer à une partie particulièrement gratifiante de l'ordre du jour d'aujourd'hui, la présentation des prix 2024 de l'ATSO. Je m'ai réinvité. Jeanne Gagnon, membre du comité des prix de l'ATSO, a présenté notre premier prix. Merci Peter. J'ai le plaisir d'annoncer que le comité des prix a sélectionné deux travailleurs sociaux pour recevoir le prix du leader inspirant de cette année. Le prix du leader inspirant de l'ATSO est décerné aux travailleurs sociaux dont les contributions à la profession inspirent les autres et dont la conduite professionnelle sert de modèle à ceux qui travaillent dans le domaine du travail social. J'ai le plaisir d'annoncer que Rebecca Tchordiard a été choisie comme lauréate du prix du leader inspirant de l'ATSO pour 2024. Rebecca est assistante sociale agréée et fondatrice PDG de Green Care Farms Inc., le premier programme basé sur la nature au Canada dans une ferme opérationnelle pour les personnes attentes de démence. Rebecca et sa famille ont eu du mal à trouver des programmes attrayants pour son grand-père Ron, un cultivateur d'arbres de Noël, après qu'il a été diagnostiqué comme étant atteint de démence à l'âge de 63 ans. Cela a incité Rebecca à tirer partie de son expérience de travailleuse sociale dans le domaine des soins, des santé et des politiques pour mettre à point une solution créative pour les soins aux personnes atteintes de démence. Elle s'est réinstallée à Kitschur, Waterloo pour lancer Green Care Farms en 2020. Green Care Farms offre aux personnes atteintes de démence des responsabilités un but et un sentiment d'appartenance tout en étant physiquement actives dans la nature et en offrant à leurs soignants en répit dont ils ont grand besoin. Green Care Farms fonctionne selon un modèle d'entreprise sociale visant à maximiser l'impact social positif pour la communauté. Il s'agit notamment de se concentrer sur les pratiques agricoles durables, les modèles de soins innovants et la sécurité alimentaire locale. Les produits cultivés dans le cadre du programme sont distribués aux banques alimentaires locales afin de nourrir les personnes âgées à risque de la communauté. Elle offre également des possibilités de bénévolat et de travail à la ferme dans le cadre d'événements et de rassemblements communautaires organisés, ce qui permet à des personnes de tous âges de profiter des avantages du programme sur les plans social, physiques et de la santé mentale. Actuellement, elle travaille avec d'autres professionnels pour étendre le modèle Green Care Farms à d'autres communautés de la province. Rebecca effectue ce travail en dehors de son rôle à plein temps de coordinatrice des soins de services gériatriques spécialisés pour les Homes and Community Cure Support Services Waterloo-Walenton. Le travail de Rebecca démontre le pouvoir des travailleurs sociaux qui canalisent leurs connaissances des systèmes et des lacunes en matière de soins pour s'attaquer aux problèmes sociaux et éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes que nous servons. Donc, joignez-moi en félicitant en recevant Rebecca. Rebecca, merci beaucoup. Merci pour ce prix. Je suis très honorée d'avoir été nommée par mon équipe et merci aussi Jennifer pour cela. Et en voyant donc les gagnants de ces prix, je suis honorée d'avoir été considérée comme les autres travailleurs sociaux merveilleux. Comme vous le savez, mon travail représente aussi des centaines de personnes qui m'ont soutenue tout au long de mon parcours, peut-être des milliers, et tous les travailleurs sociaux, tous les professeurs qui croyaient que ce concept était possible et qui sont d'accord avec moi pour que l'on donne plus d'opportunités aux personnes attentes de MENS. Et tout cet encouragement m'a aidée à continuer quand je voulais jeter l'éponge. J'ai été blessée de l'aide de mes menteurs, de mes professeurs, et surtout dans les disciplines de la déontologie et l'entrepreneuriat. Et c'est la profession du travail social qui m'a appris à penser en dehors de la caisse et de penser aux différentes possibilités offertes à nous. En recevant ces prix, j'ai renouvelé mon sens de but et mon engagement pour connecter avec les personnes avec l'attente de démence et leur donner une place aussi. Et mon travail ici dans cette association m'a permis d'atteindre cet accomplissement. Merci beaucoup à vous tous. Un grand merci. Merci et félicitations, Rebecca. C'est maintenant un plaisir pour moi d'annoncer que le docteur Vinita Puri a été sélectionné comme la lauréate du prix du leader inspirant de l'ATSO pour 2024. Vinita Puri est assistante sociale agréée, médiatrice, créditée, avocate, défenseuse, coach, conférencière et consultante. Elle est également directrice clinique de Resilience Counseling et de Coaching Services. Au cours de 20 dernières années, elle a travaillé avec des populations diverses dans des contextes variés, établissements, pénitentiaires, hôpitaux, centres de santé communautaire, agences d'aide à l'établissement, établissement d'enseignement et entreprise. Le docteur Puri est une conférencière motivante qui incarne la mission et les valeurs de la profession de travailleur social. Son travail et ses activités déployées ont permis de réduire les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées, les femmes issues des milieux marginalisés, les nouveaux arrivants qui sont confrontés à la sécurité sociale. En tant que femme de couleur sud-asiatique de deuxième génération souffrant d'un handicap, elle a inspiré d'autres personnes pour sa capacité à surmonter les obstacles, pour atteindre des grands sommets. Passionnée de justice sociale, elle participe activement au comité des droits de la personne de la justice sociale de la Société canadienne de psychologie et au comité consultatif sur la diversité de la Saisha International Honorary Society en psychologie. Les activités du plaidoyer qu'elle mène l'ont amenée à prononcer un certain nombre d'allocutions au niveau local, national et international. Plus récemment, elle s'est exprimée lors de la conférence conjointe sur le travail social, l'éducation et le développement social en avril 2024. Madame Plurier a été reconnue comme une ambassadrice internationale du Jeudi Rose, comme héros COVID pour la ville de Mississauga, comme ambassadrice éminente des droits de la personne et de la paix pour les conseils consultatifs internationaux des droits de l'homme et comme ambassadrice de la paix pour la mission diplomatique des Nations Unies sur les droits de la personne. Je vous invite à vous joindre à moi pour célébrer et accueillir la lauréate du prix Inspirational Leader, le Dr Vinita Puri. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi de recevoir ce prix d'Inspirational Leader. Je ne sais pas qui a proposé mon nom, mais un grand merci. Nous vivons dans une époque où le rôle des travailleurs sociaux est essentiel plus que jamais. Nous sommes les piliers de notre société. Nous défendons les changements sociaux et la justice sociale et nous aidons les personnes dans les pires moments de leur vie. Je pense que tous les leaders méritent de recevoir ce prix parce que ce travail nous représente nous tous. Mais ce que nous savons, c'est qu'en tant que femmes de couleur avec des handicaps, beaucoup d'entre nous avons été victimes de la discrimination, du harcèlement, du sexisme, etc. Malgré tous ces défis, je sais qu'en tant que collectif, beaucoup d'entre nous avons été la cible de ce type d'harcèlement. Donc, je voudrais d'harcèlement. Donc, mon défi serait de porter la voix de toutes ces personnes. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai été élevée dans une bonne famille. Mais pour moi, la question est d'avoir un impact marqué, faire une différence dans le monde. Je n'aimerais pas voir de différence malgré le fait qu'il y a des personnes qui harcèlent les autres. C'est un défi pour moi de travailler avec les agresseurs. La première chose que je voulais faire, c'est de travailler avec les agresseurs dans le système pénitentiaire et travailler avec eux pour voir pourquoi ils blessent les personnes, pourquoi ils sont violents. Et je suis devenue très passionnée de mon travail. Et j'ai continué à travailler en tant qu'un modèle. Et ainsi, je le suis pour inspirer les autres. Un membre du professorat dans l'Université de Wisconsin. Et c'est une université qui est ouverte à l'éducation des étudiants venant de partout dans le monde. Et aussi, j'ai mon propre modèle d'affaire. Donc, je pense que je suis très fortunée de faire le travail que je fais, même si je suis occupée. Même si j'ai beaucoup de choses à faire, je sais que je fais ce que je dois faire. Et c'est le travail, c'est, disons, c'est ma vocation. Merci pour ce prix. Merci de nous donner l'occasion de nous réunir ici dans ce forum et de continuer à nous célébrer les uns les autres et à continuer de travailler en réseau et à continuer à faire ce travail exceptionnel que nous faisons. Nous sommes tous merveilleux. Et merci encore une fois de cet incroyable honneur que vous m'avez accordé. Un grand merci. Merci et félicitations, Anita. Je suis Béatrice Traverner et je suis heureuse d'être ici aujourd'hui en tant que membre du comité du prix de l'ATSO. Et c'est maintenant un plaisir pour moi d'annoncer que Dale Monroe a été choisi comme lauréate du prix de l'ATSO pour l'ensemble de ses réalisations en 2024. Ce prix récompense en travailleurs sociaux dont les valeurs, les réalisations et la carrière reflètent une passion, un engagement et une contribution remarquable à la profession de travailleurs sociaux ainsi que ceux qui ont fait preuve de l'ATSO, ainsi que ceux qui ont fait preuve de réalisations exceptionnelles et de contributions durables au travail social en Ontario. Une carrière qui va de 50 ans est un tel leader à aider donc la neurodiversité des individus et ceux, souvent de développement, rehaussant ainsi le profil de la profession de travailleur social dans le domaine des services aux personnes handicapées. Dans son rôle au Centre Régional d'Oxford, Régional Support Associate et au Centre Red Path, et en tant que praticien privé, Dale a travaillé sans relâche pour répondre aux besoins des personnes handicapées, de leur famille et des travailleurs de première ligne qui les appuient. Ayant adopté très tôt une approche fondée sur des points forts, Dale a défendu les droits et l'indépendance des personnes souffrant des déficits intellectuels, tant au niveau des systèmes que des individus. Les contributions de Dale à cet important domaine du travail social comprennent le mentorat et le renforcement des capacités, car elle s'est efforcée de partager ses connaissances avec les professions du secteur social, toujours dans le but d'améliorer les services pour les clients et d'éliminer les obstacles pour les personnes qui les soutiennent. Dale a également contribué de manière significative au corpus des connaissances du travail social en matière de services aux personnes handicapées, à la fois en tant qu'auteur de nombreuses publications fondées sur des données probantes et en tant qu'orateur et présentateur très demandés. Tout au long de sa carrière, Dale a fait preuve du plus grand respect pour la dignité et la valeur des personnes handicapées et des personnes souffrant de troubles du développement. Dale a également contribué, donc je vous félicite sur cette prix et je vous invite à partager quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Je veux commencer en disant que je n'aime pas être travailleur social. J'adore être travailleur social. Quand j'étais à l'école secondaire en 1968, j'ai écrit que mon ambition, c'était de devenir un travailleur social. Et j'ai eu cette petite voix dans ma tête qui m'a poussé à aider les gens. Et je crois que chaque travailleur social est motivé par cela. Et c'est encore là dans mon esprit, malgré toutes ces années. Il y a 50 ans, cette année, j'ai remplacé mon MSB à Luc-Gracier-Laurier. Et mon rêve est devenu réalité. Et j'ai rejoint l'association cette année en 1964, donc ça fait maintenant 60 ans que je suis membre. Et j'aime la promotion quand on a célébré la diversité et qu'on a promu les droits de la personne. Je crois que ça nous a donné l'essence de ce que c'est que travailleur social. La première moitié de ma carrière m'a permis de travailler avec des gens très handicapés et travailler avec des gens qui souffraient d'autres problèmes individuellement et leur famille. La seconde partie de ma carrière, c'était de travailler. J'ai travaillé avec des gens qui ont eu beaucoup de difficultés scolaires. Et la deuxième partie de ma scolaire, j'ai travaillé avec des gens qui souffraient d'autisme, des gens qui étaient des professeurs d'université, des médecins, des dentistes, des étudiants, même à l'école secondaire. Et donc, j'ai travaillé avec toute une panoplie de gens. J'ai toujours pensé que, bien que j'ai peut-être une apparence banale, je suis toujours vu comme un radical. J'ai publié trois articles sur le mariage de gens souffrant d'handicaps mentaux. J'ai fait des choses, j'ai publié des articles sur le burn-out en 1977, en 1978. Et vous savez, je crois que j'essaie de faire des choses pour essayer de secouer le cocotien un petit peu. Et quand je donne un regard en arrière à ma carrière, vous pensez que peut-être mon meilleur exploit, c'est que je parlais devant un auditoire de 50 personnes à Montréal en deux jours. Non, ce n'est pas ça du tout. Je considère que l'honneur le plus grand qu'on ne m'a jamais donné, c'est qu'une famille de prononcer l'hélogie au funérail de son fils qui souffrait du syndrome de Down. Et pour moi, ça a été l'exploit le plus important dans ma vie, selon moi. Je veux remercier Alan DeBay pour m'avoir désigné. Je veux remercier Thaline et Tammy Bronson, qui ont été des leaders remarquables pour l'association. Je veux remercier mon épouse, ma partenaire. Elle est comptable, mais elle a utilisé une très bonne consultante, j'ai remarqué au fil des ans. Et je veux remercier mes deux fils, Daryl et Kevin, et leur famille pour leur appui. Et aussi toutes les leçons qui m'ont appris au fil des ans. Donc, je veux aussi terminer en remerciant la TDSO pour cet honneur. Comme d'autres conférences, il a dit, il y a plus de 9000 travailleurs sociaux maintenant dans l'association. Je crois que c'est 9300 maintenant. Mais je suis assis sur les épaules dans mon rôle de représentant. Et je crois que l'autre chose que je rencontre, je suis assis sur les épaules de beaucoup de gens qui souffrent de handicap, ainsi que de leur famille, qui m'ont tellement appris de choses au fil des ans. Et donc, je suis très, très, très fier de cette section. Et je voudrais vous remercier pour m'avoir désigné et pour être parmi vous aujourd'hui. Visitation à chacun de nos lauréats 2024 pour cette reconnaissance bien méritée. Ceci conclut la partie à faire de notre Assemblée générale annuelle pour aujourd'hui. Maintenant, j'ai le plaisir absolu de vous accueillir à la cinquième conférence annuelle de John Mackenzie. Depuis 2020, cette composante de partage des connaissances de notre Assemblée générale annuelle reconnaît les services exceptionnels de John Mackenzie-Davis, ancienne directrice générale de LATSO de 1992 à 2019. Notre conférenceur principal d'aujourd'hui est une fière travailleur sociale qui a eu une carrière passionnante et variée pendant plus de 20 ans dans les domaines de la politique publique, de la planification stratégique et de la haute direction dans les secteurs publics à but non lucratif. J'ai le plaisir d'accueillir et de présenter le Dr. Damien Bashin, fondateur et PDG d'Insaya Incorporated. Dr. Bashin est un clinicien accompli dans le domaine de la santé mentale, un stratège de l'inclusion sur le lieu de travail, un conférencien consécutif et partage beaucoup d'expériences, des opérations de soins santé, l'élaboration de la politique stratégique et la transformation des systèmes de santé dans les secteurs publics à but non lucratif. Le Dr. Bashin a occupé des postes de responsable de la politique de santé mentale au sein du ministère de la Santé et des sciences de longue durée et du ministère des services à l'enfance et à la jeunesse, ainsi que des postes de direction successives dans les centres universitaires de sciences de la santé affiliés à l'Université de Toronto. En tant que fondatrice et PDG d'Insaya Incorporated, elle fournit des services de planification stratégique, de conseil, de formation et de coaching éducatif en matière d'équité, de diversité et d'inclusion et de santé mentale au travail dans les secteurs publics, privés et à but non lucratif. Dr. Bashin est spécialisé dans l'équité et l'inclusion en matière de santé sociale, les lieux de travail tenant compte des traumatismes, soit la sécurité psychologique, la résilience collective, la prévention de l'équipement professionnel. Elle a dispensé des formations à des milliers de personnes, conseillées des dizaines d'organisations sur des plans stratégiques fondés sur l'équité et les cochers des centaines de dirigeants dans le monde entier. Dr. Bashin est une assistance sociale agrée dans le cadre de ce certifié. Elle a été étudiante de maîtrise en travail social et en sciences de la santé, ainsi qu'un doctorat en sciences sociales. Elle a également été membre du conseillement en école de travail social du WC Rawson, où elle a donné des cours sur la lutte contre l'oppression, la politique sociale, l'inclusion sociale. Aujourd'hui, Dr. Bashin nous rejoint pour nous faire part de ses réflexions sur le programme Propering Your Carrier, qui a montré la valeur unique du travail social. J'ai hâte d'être mis au défi de sortir des sentiers battus pour découvrir les bois passionnantes qu'une carrière dans le travail social peut offrir. Donc, veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue au Dr. Kamal Bashin. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous pouvez m'entendre. OK, très, très bien. J'allais peut-être faire un tutoriel pour tout le monde sur comment partager des réactions, parce que parfois, quand je ne peux pas vous voir, c'est plus difficile. Je demandais peut-être un pouce ou bien un feu vert que vous pouvez me voir et que tout va bien. OK, très bien. Parce que je ne me vois pas moi-même. Lisa, est-ce que vous pouvez me rendre service ? Vous pouvez peut-être mettre mes notes à l'écran. Donc, on va commencer. Donc, merci beaucoup. Je ne suis si heureuse d'être avec vous et vous présenter. Je fais beaucoup de présentations pour gagner ma vie. Et je vais vous parler de ceci un petit peu plus tard. Et il y a certaines choses qui sont particulières. C'est la seconde fois que je présente à chacun d'entre vous. Et peut-être que c'est un bon endroit pour commencer. Y a-t-il un chat, notre chat est ouvert. Et je voudrais me faire en sorte que vous puissiez tous utiliser la boîte de chat et discuter entre vous. Je ne sais pas si c'est en direct ou pas. Mais laissez-moi savoir si vous pouvez interagir. Ce serait fantastique. Peut-être. Dites-le encore, c'est ouvert. OK, remarquable. Donc, est-ce qu'on peut commencer ? Est-ce qu'on peut peut-être la session que j'ai faite sur le burn-out ? Ou quoi ? Très bien. OK, très, très bien. Bonjour. Je suis heureux de parler de ce sujet parce que je crois que c'est si pertinent pour chacun d'entre nous de penser de ce monde en mouvant dans lequel nous sommes. Et on est au centre de ceci et comment tout se modifie. Et pour nous, on peut maximaliser les occasions que nous avons de faire un travail utile dans nos propres termes, dans nos propres conditions. Et c'est ce que j'aime pour ceux qui consacrent leur vie à ce genre de travail. Et que je vois que notre boîte de clavardage soit aussi active que possible. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de réactions. Et c'est très, très bien. Donc, on continue à écrire. Quand vous ne pouvez pas voir votre audience, les audiences, c'est une très belle façon pour la présentatrice de réglementer son propre système nerveux. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que ce que je dis a un impact ? Donc, continuez à donner de la rétroaction dans la boîte de clavardage. Donc, on peut ouvrir la boîte de chat. Dora. Et assurez-vous que le travail, c'est que vous puissiez tous voir vos remarques. Et peut-être écrivez, dites-moi d'où vous êtes et comment ça va aujourd'hui. D'où venez-vous ? Comment ça va ? Et je m'assurais que vous, que vous mettez pour que chacun peut voir. Donc, j'ai essayé, panéliste. Ok, très, très bien. Donc, les gens, généralement, vont bien. Il fait beau et ça aide, évidemment. Très bien. Est-ce que je peux poser une autre question qui serait utile pour moi de savoir ? Je voudrais savoir quel est votre rôle principal ? Quel est votre rôle principal ? Ou bien votre domaine de spécialisation ? Peut-être que vous êtes dans un cabinet privé. Peut-être que vous êtes dirigeant dans une clinique. Ou bien vous vous occupez des réflexions. Est-ce que vous pouvez partager ? On peut voir toute la gamme de personnes que nous avons. Peut-être que vous êtes dans un soin de longue durée, d'un établissement de soin à longue durée, un hôpital, ou bien chargé de domaine carcéral, la protection de l'enfance, la violence. Il y a tellement de spécialités. Ok, c'est très bien. Je suis heureuse de voir qu'on est un groupe très, très, très divers. Et je pense que ma propre formation, ma propre trajectoire, mon propre parcours et peut s'intégrer dans cette conversation que nous avons aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va partager vont avoir un impact sur vous en fonction de certaines choses que vous, en fonction des diversités qu'on a aujourd'hui. Et oui, ce serait bien de voir où je partage des choses qui ont un impact pour vous. Vous pouvez mettre ça dans la boîte de chat et n'hésitez pas à partager des conseils supplémentaires et de la rétroaction et vos propres récits. Utilisez des réactions pour démontrer l'impact que ça a sur vous. Parce qu'il y a beaucoup d'expertise ici. Et mon récit n'est qu'un récit parmi tant d'autres. Et honnêtement, c'est vraiment intéressant de voir ce que fait tout le monde, étant donné aussi qu'on a des gens qui ont gagné des prix. Donc, Lisa, est-ce que vous pouvez passer aux objectifs ? Donc, on m'a donné l'occasion de vous parler de ma carrière et d'améliorer beaucoup, si on peut dire, des choses ignotives, mais de façon plus innovatrice où j'ai pu appliquer mes travaux sociaux et mes connaissances, mes aptitudes, mon expertise, mon éducation. J'ai tenu beaucoup de rôles différents et je lui ai partagé mon parcours que j'ai fait et certaines choses que j'ai apprises au fil des ans. J'ai travaillé comme travailleur social clinique. J'ai travaillé dans des systèmes de santé. Et j'ai même travaillé en politique avec des ministres, avec le bureau du ministre. J'ai travaillé en tant que professeur à l'université, à Rarson, dans les travailleurs sociaux. Une très belle expérience. J'ai travaillé aussi en tant que gérante. J'ai travaillé en tant que gérante, en tant que directrice et directrice exécutive dans un grand hôpital à Toronto. Et plus récemment, comme je le trouve davantage à un point médian au moyen de ma carrière, je suis psychothérapeute et aussi comme coach exécutif. Je travaille à la fois dans les milieux d'organisation à but non lucratif et aussi dans des grosses entreprises et dans les grandes entreprises en tant que consultante qui travaille sur le bien-être, sur les lieux de travail, la santé mentale, sur les lieux de travail, le rendement des collectifs, le bâtissement des cultures, des organisations et surtout dans l'EDI, donc l'inclusivité, l'équité, l'égalité dans les lieux de travail. Je n'aurais jamais pu faire ceci sans ma formation et sans mon expérience en tant que travailleuse sociale. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Je veux partager avec vous les aptitudes qu'il faut et que j'ai pu appris. Et les aptitudes que j'ai apprises, c'est que ma formation et mon expérience m'ont donné et comment je les ai appliquées de façon qui m'ont permis de concevoir une carrière gratifiante pour moi qui continue à évoluer aujourd'hui. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans un moment. Mais là, vous allez avoir une visite de mon chat. J'ai mon chat qui est là. J'espère que vous aurez l'occasion dans cette conversation de réfléchir sur les bénéfices que vous a donnés à votre profession et peut-être avoir une étincelle sur la façon dont vous pouvez utiliser ces nouveaux enseignements de façon innovatrice, de façon qui ont plus d'effets sociaux et qui sont plus gratifiants pour vous. Donc, je veux que ce message soit un message d'espoir. Et bien que beaucoup d'entre nous font face à des difficultés tous les jours dans le travail que nous faisons et même dans nos vies, dans le monde, j'en parlerai un petit peu aussi. Donc, aussi, dernière chose, utilisez et envoyez vos questions parce que je suis coche exécutif. Donc, si vous avez une question sur les carrières ou bien des chaises concrètes dont vous voulez parler, et bien des choses générales dont vous pouvez tous profiter, c'est vraiment le moment de poser vos questions parce que je serais heureux de partager ce que je sais, l'une des choses que j'ai apprises dans le travail social, c'est une générosité sans limite et c'est très, très beau. De bien des façons, c'est l'opposé de ce qu'on voit autour de nous et donc je veux apporter de l'énergie dans cet espace. Donc, n'hésitez pas à discuter avec moi de la façon qui vous convient le mieux. Donc, merci, Elisa. Transparence suivante. Quand les choses font ces présentations, en particulier quand c'est des présentations universitaires, et bien ils mettent les crédits à la fin. Peut-être que vous ne pourrez pas tous rester pendant toute ma présentation. Je ne veux pas dire des choses qui paraissent intelligentes et dire merci à la fin. Je veux rendre hommage tout de suite, maintenant, au début, aux gens qui m'ont aidé pour avoir cette conversation avec vous. Et donc, je voudrais remercier l'équipe de l'ASSO, et en particulier Elisa Thémojenpo. C'est merveilleux de travailler avec eux. Ce sont des gens qui sont très serviaux. Je veux remercier Lisa Thémojenpo, qui présente mes diapositives maintenant. Lisa, vous avez été une personne remarquable avec laquelle travailler. Vous êtes vraiment un bijou. Et je veux aussi remercier le docteur Tipi Sour. Tipi est maintenant au Collège ontarien des médecins de famille. Et c'est une perte, c'est un contexte. On a perdu cette perte de talent. Et bien, c'est maintenant un système. Et pour leurs efforts à être si reconnus, ils peuvent maintenant partager un différent espace. Et je crois que c'est drôle. Mais Pipi et moi, on est allés à l'école ensemble. On a fait nos écoles, notre université de premier cycle ensemble. Et on a même été assis l'une à côté de l'autre dans beaucoup de classes. Et si j'avais une photo d'elle, je serais heureux de vous la montrer. Enfin, quoi que l'en soit, j'espère qu'elle sentira l'amour. C'est une première dirigeante remarquable. Je veux aussi remarquable. Trois traverses aussi remarquables que j'ai jamais rencontrées auparavant. Mais j'ai eu l'occasion remarquable de partager en préparation de cette présentation. Et c'était si remarquable. Et croyez-moi, ça en valait la peine. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez la possibilité de parler à d'autres traverses sociaux régulièrement ? Si ce n'est pas le cas, ça vaut le coup. En particulier ceux qui ne sont pas dans votre sphère quotidienne. Il y a tellement de choses remarquables qui se font. Je veux remarquer. Candice, c'est Cachapa. C-A-N-D-I-C-E. Cachapa. Excusez-moi, Candice, pour avoir écorché votre nom. Elle est la fondatrice de développer Young Leaders of Tomorrow. Aujourd'hui, une très belle organisation qui appuie les jeunes de race noire ou autre à continuer leurs études à part les différents rôles qu'ils peuvent tenir en tant que travailleurs sociaux. Aussi, Maureen Pollard, qui est psychothérapeuse à Guelph, qui fait beaucoup de travaux. Et Daniel Ungara, qui est directrice du Child Welfare Immigration Center of Excellence, qui fait un travail très important et qui travaille beaucoup dans le bien-être des enfants et qui dirige le Child Welfare Immigration Center of Excellence. Tous les trois m'ont donné beaucoup d'idées que j'intègre dans cette conversation. Et donc, je suis très heureux de vos contributions. Et donc, pour que vous puissiez voir où sont vos contributions. Alors que je réfléchissais à ma présentation, je me disais quelles sont les compétences et les compétences principales des travailleurs sociaux. Et j'ai beaucoup réfléchi à ceci. Et c'est à ça que je vais consacrer le reste de ma présentation. Passons, Lisa, au transparent suivant. Mais avant de continuer, je voudrais que vous me disiez quelles sont les compétences principales des travailleurs sociaux. Je sais qu'il y a des compétences professionnelles. Et je veux peut-être retirer, me débarrasser de cette casquette professionnelle et qu'on prenne une approche moins coloniale et peut-être une approche plus spontanée de ce qui est pour vous, nos compétences principales. Oui, les soins authentiques, compassion, ouverture d'esprit, compassion, ne pas être jugemental, la spiritualité, la créativité, être à l'écoute, ne pas s'être opprimant. Il y a tellement d'aptitudes, la bravreté, l'introspection. Oui, là-dedans, ce mouvement, il y a tellement de choses intéressantes que je vois ici dans vos réponses et on fait très bien beaucoup de choses. Et ce qu'on contribue, en particulier quand vous voyez toutes les choses qu'on écrit ici, ce qu'on contribue est très important aujourd'hui dans le monde dans lequel nous habitons, c'est un monde complexe et difficile. Même dans notre jardin, nous avons le coût de la vie, essayé de joindre le dépôt des générations entières. Ils n'auront peut-être jamais de toit. Même dans les quartiers où ils ont grandi, ils ne pourront pas rester dans la communauté parce qu'ils ne pourront peut-être pas se permettre d'acheter une maison, voire même de louer. Et maintenant, on est en train de nous redresser à la suite de Covid. Il nous a changé à jamais. Le monde paraît plus petit qu'il n'a jamais été. Et dans un instant, comme ça en une seconde, et on sait exactement ce qui se passe ailleurs au monde, et à voir cette vue que compte dans un écran, en direct. Et donc, le monde semble plus petit que jamais et il est beaucoup plus divisé qu'il n'a jamais été. J'ai 46 ans aujourd'hui et c'est le monde le plus divisé que j'ai connu dans ma vie. Nous sommes exposés à un monde où les gens souffrent et ont besoin d'aide, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire. Beaucoup d'entre nous ont le sentiment d'être impuissants. Notre confiance en nos dirigeants est au creux de la vague. Notre confiance de nos leaders en général est au creux de la vague. Nous sommes dans un monde qui accélère rapidement avec la technologie à un point où on ne peut pas rattraper, on ne peut même pas suivre le temps qu'il faut pour apprendre une nouvelle technologie. Quand on l'a appris, cette technologie est déjà périmée. Cela vous montre à quel point la technologie évolue rapidement. L'homme ne peut pas rattraper la vitesse à laquelle la technologie évolue. Ensuite, ça me ramène à nous-mêmes, en tant que travailleurs sociaux, nos professions, on a l'impression qu'on est débordé. On ne peut pas avoir l'impact qu'on voudrait faire. Parfois, nos rôles sont parfois un petit peu dangereux. On a le sentiment que, qu'est-ce qu'on contribue quand il y a tellement de choses autour de nous et quand d'autres, pour le travail que nous faisions, il y a d'autres professions. Maintenant, les limites commencent à affaiblir. On a moins de contrôle sur beaucoup de choses. Avec tout ceci, même si ces complexités sont réelles, le monde n'a jamais davantage eu besoin de nous qu'aujourd'hui. Je veux parler maintenant des aptitudes, des choses que les travailleurs sociaux contribuent et que personne ne peut faire et comment on peut exploiter nos aptitudes pour aider les gens. Et l'une des choses que je veux dire tout de suite, je suis au milieu de ma carrière et je suis en train de décoloniser mon esprit, mon cœur qui m'ont poussé jusqu'à présent et peut-être qu'il va falloir que je prenne du recul. Ça ne veut pas dire l'impact et peut-être pousser notre calère. Ça veut peut-être dire une contraction de ce que nous faisons. Peut-être que je vais devoir faire moins et faire des choses plus simples pour nous-mêmes et pour d'autres qui ont l'énergie et qui ont voulu faire ça depuis longtemps et qui veulent avoir des objectifs, des objectifs qu'on s'est imaginés pour nous-mêmes, mais qu'on ne le fait pas. J'espère inspirer. Et donc, pour le reste de ma présentation, je vais me porter sur le partage des aptitudes et des talents des travailleurs sociaux que je définis, les talents qu'on m'a donnés. Et donc, Lisa, à cette heure suivante, je vais partager avec vous. Peut-être qu'on peut faire ceci. Est-ce que vous pouvez me voir bien ? Parce qu'une option, c'est qu'on peut peut-être enlever cet écran. On peut laisser l'écran pour que vous puissiez peut-être la prendre en photo. OK, très, très bien. Donc, le problème avec la réaction, c'est à quoi vous réagissez ? Est-ce que vous réagissez à la partie où je dis supprimer la diapositive ? OK, il y en a un. Très bien. Allez, laissez-moi faire ceci. Donc, très, très bien. OK, OK, OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? D'autres personnes veulent conserver l'écran. Donc, faisons ceci. Donc, on va faire hybride. Donc, on va faire hybride. Donc, ce que je veux faire, peut-être qu'il faudrait voir ce transparent. Et vous pouvez peut-être prendre une photo si vous le souhaitez, parce qu'on ne sait jamais quand vous voudrez peut-être consulter l'interpositif. Et si vous cherchez des rôles de leadership, si vous voulez étendre ce que vous faites, si vous voulez vous présenter, quand je me présente tous les jours devant des clients sur les valeurs que je peux ajouter à leur organisation, c'est utile. Donc, si j'étais vous, je prendrai une photo de ceci si vous le souhaitez. le travailleur social, les aptitudes ou bien les talents du travailleur social que je voudrais partager avec vous et à quel point ça a été important de ma carrière. Je voudrais comment le travailleur social m'a amené à faire des jugements d'une façon collaborative et l'effet que ça a eu sur moi, la sécurité psychologique, les compétences interculturelles, aussi des choses authentiques, l'interdisciplinité et la conscience informée et gouvernée par les traumatismes et en particulier, et je veux partager ceci avec vous et partager les effets de ceci et peut-être partager aussi un récit Je travaille avec les organisations maintenant, mais je n'ai pas commencé comme ça. Pour moi, lorsque j'ai terminé mes études et j'ai commencé à travailler dans ces milieux, j'ai accordé une valeur spéciale aux soins, à la collaboration, à la coopération. Et ce que j'ai pu faire, je pense que beaucoup de travailleurs sociaux l'ont fait, mais parfois, on ne s'en rend pas compte, on ne présente pas ce travail dans les différents milieux. Parfois, nous ne rendons pas compte de ceci. Et c'est ce que j'appelle le jugement situationnel. Et ce qui fait la différence entre les personnes, c'est la confiance. Et lorsqu'il y a une bonne conscience, il y a un bon jugement dans un moment critique. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voyez la théorie qui est disponible, et je vais vous donner quelques références, McKinsey, vous pouvez donc voir les sites web. Il y a eu une étude ici, et aussi chez Deloitte, je pense. Ce sont les plateformes, les organisations qui offrent beaucoup de théories intéressantes sur le développement et du contenu intéressant. Et les recherches montrent qu'au cours de 20 dernières années, le récit de ce qui constitue un bon leader a changé de façon dramatique. Parce qu'avant, on disait qu'il fallait avoir une présence imposante, qu'il fallait exuder de la confiance. si on avait fait de longues études, s'il y avait une performance technique importante. C'est ce que l'on considérait comme les caractéristiques d'un bon leader il y a 20 ans. Et maintenant, 20 ans plus tard, nous voyons que toutes ces valeurs commencent à connaître un déclin important. Et il y a une augmentation en ce qui concerne la recherche sur le leadership, les preuves, les exemples des leaders convaincants, une accélération massive par rapport aux compétences de service, de mettre les personnes au cœur des démarches, plus de collaboration, savoir comment exercer un jugement situationnel quand il s'agit des opinions, etc. Alors, la première chose qui m'est arrivée dans ma carrière, c'est que j'ai pu démontrer la volonté de coopérer dans des très bonnes situations suite à un bon jugement situationnel. Lorsque nous avons une crise, lorsque nous avons une situation difficile, nous devons penser aux solutions de façon collaborative en ayant des conversations avec les autres, par exemple dans un hôpital, lorsque je travaillais dans le service psychiatrique, il y avait des moments ou des situations où l'on devait mettre en place ce jugement situationnel et cette approche a ouvert de nombreuses opportunités à moi. Et j'ai commencé à faire ce type d'opportunités ou ce type d'approche. J'avais 20 ans à l'époque. Les mondes étaient différents par rapport aux opportunités de travail et le travail dans les hôpitaux aussi. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités en réalité. Maintenant, il y a beaucoup de défis qui sont différents, je ne dirais pas de défis, mais de réalités différentes. Mais j'ai eu l'occasion de mettre en pratique ces jugements et de trouver un nom à cela. Et ces portes, il y a eu des portes qui se sont ouvertes à moi. Et j'ai pu comprendre donc qu'il y avait beaucoup plus de complexité de ce que l'on ne croyait. Et j'ai commencé à étudier de la psychologie en sécurité. Je ne sais pas si je peux vous demander de réagir ici dans le chat, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire que la sécurité psychologique? Est-ce que vous avez entendu parler de ce terme? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui, peut-être le connaissent, d'autres non. Mais la sécurité psychologique est différente à la santé mentale. Ce concept fait référence aux conditions dans une équipe où les personnes se sentent en sécurité pour s'exprimer et faire des contributions dans la manière dont tu le souhaites sans avoir crainte à être puni ou à ce qu'il y ait des conséquences ou être exclu. C'est-à-dire, c'est un environnement sûr. Et la sécurité psychologique existe depuis longtemps. Bon, pas tellement longtemps, mais je dirais que depuis des décennies. Et très récemment, ce concept est devenu populaire pour une simple raison que Google, cette société qui est Google, a fait une recherche pour savoir quelles sont les conditions pour avoir les meilleures équipes. Comment avoir les meilleures équipes? Et ce qu'ils ont trouvé suite à cette recherche, ils ont évalué plus de 150 équipes. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que beaucoup plus importante que la performance, que l'expertise, le savoir-faire, plus importante que les caractéristiques individuelles, ce qui s'était encore beaucoup plus important, c'était si les personnes pouvaient, enfin, c'était plus important que la paie, plus important que les différentes disciplines, ce qui était le plus important de chacune de ces choses et même plus important que le fait cumulatif de tous ces aspects que je viens de nommer, c'était d'avoir de la sécurité psychologique. Est-ce que l'équipe se sentait à l'aise, se sentait en sécurité, libre de pouvoir faire une contribution sans avoir peur de se tromper? et je suis devenue étudiante en sécurité psychologique parce que j'étais travailleuse sociale et je me rappelle le travail que j'ai eu à l'hôpital à Toronto quand j'ai eu mon travail de directrice exécutive à cet hôpital la première année que je travaillais là dans ce poste, à chaque fois que les personnes me faisaient des compliments pour des choses que j'avais faites, y compris mon chef, il était psychiatre, il est à la retraite maintenant, mais il essayait toujours de me remonter le moral, de me dire que j'avais fait du bon travail et il disait que quand je faisais une bonne contribution à l'équipe ou lorsque mon approche était bonne ou lorsque j'avais, disons, je prenais une pause lorsqu'il y avait un conflit au cœur de l'équipe, il disait donc que j'avais un diplôme et que cela me plaçait dans un statut supérieur et quand il a fait cela, je disais est-ce que c'est de la bonne approche, est-ce que c'est même intéressant et un jour, il a fait la même chose. Il a dit bon, elle a un diplôme en psychologie des affaires, c'est pourquoi elle est très utile maintenant et je lui ai dit non, 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 attention, ce n'est pas une affaire ici, ce n'est pas une question d'affaires. ici, nous travaillons sur le travail social et donc gérer ce moment, gérer la crise en ayant une approche généreuse pour partager avec les autres et le fait que ceci s'est bien passé et que les personnes pouvaient interrompre et pouvaient intervenir, dire merci, c'était bien et c'est pour ça que j'ai interrompu le directeur, je lui ai dit ce n'est pas une question d'affaires, c'est une question de travail social et ici, on a affaire avec ma formation élémentaire, avec ce qu'il y a de plus profond en moi. Donc, ce que la psychologie ou la sécurité en psychologie m'a permis de faire, c'est de comprendre, interpréter les choses correctement et j'ai commencé à gagner beaucoup plus de confiance dans mon rôle de leader et de savoir ce que je devais développer et ce que je devais développer, c'est que je me suis rendue compte que même si j'ai l'air beaucoup plus jeune de mon âge et que j'avais cette apparence beaucoup plus jeune et que j'étais une femme de couleur dans le leadership, cela m'a rendue consciente des limites de ma propre sécurité psychologique. Donc, j'ai pu créer une ambiance vraiment très agréable où il y avait beaucoup de sécurité, c'était comme un sanctuaire et si vous parlez à mes collègues, ils vont pouvoir vous dire que grâce à cela, j'ai pu surmonter ou éviter plutôt l'épuisement professionnel parce que j'ai été la cible de beaucoup d'exclusions au cours de ma carrière et cela m'a donné beaucoup de force et le défi que j'avais, c'est un défi complexe dans ce contexte, c'était que beaucoup de ces grandes organisations et pour ceux d'entre vous qui travaillaient dans les politiques ou dans les systèmes scolaires ou qui travaillaient dans les hôpitaux ou dans la prise des soins ou d'autres organisations, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de travail fait autour de l'inclusion mais ce n'était pas l'expérience que j'avais, pas du tout. Même si j'ai été considérée comme étant une leader exceptionnelle, moi, je faisais la cible de l'exclusion parfois et j'ai commencé à développer mes compétences fondées sur l'inclusion et la diversité. Je ne me centrais pas uniquement sur l'équité et nous, en tant que travailleurs sociaux, ce qu'on nous apprend, c'est comment nous centrer sur l'équité, sur la justice sociale, sur les déterminants sociaux de la santé. et on se centre surtout sur les communautés où l'on habite et parfois sur nous-mêmes mais à un niveau micro de la vie, j'ai dû interagir avec des personnes qui ne prononçaient pas correctement mon nom et j'ai eu des personnes qui ont voulu voler mes idées et j'ai voyé qu'il y avait des personnes qui ne me regardaient jamais droit dans les yeux et qui avaient cette attitude, vous savez, et ce genre de choses. Je ne me sentais pas disons valorisée et ce que je fais c'est que j'ai eu toujours un message selon lequel la seule raison pour laquelle je appartenais à une équipe, c'était enfin pour une formalité mais pour faire sentir les autres qu'il y avait de la diversité et que j'étais minimisée quelque part dans qui j'étais mais j'étais toujours je me posais toujours la question cela il y a quelque chose qui cloche la question de l'inclusion de l'égalité il y a quelque chose qui ne va pas et le plus important c'est que eh bien ces concepts ne me donnent pas les outils par rapport à ce que je dois faire pour que vous ayez la gentillesse de bien prononcer mon prénom et mon nom et de savoir que je suis dans la salle que vous puissiez me reconnaître alors que je me sentais laissée des côtés dans ces structures alors quel type de structure va m'apprendre à savoir ce qu'il faut faire et j'ai commencé à me poser des questions et je pensais que je pouvais partager ces sentiments avec d'autres personnes échanger ces sentiments d'une façon différente qui aille au-delà de la simple transmission des choses qui sont bien sûr très importantes à transmettre et bien sûr oui il faut dire qu'il faut empocher la personne qui fait un travail antiraciste en travail en faveur de la population autochtone bien sûr il faut embaucher la personne qui va soutenir en groupe un programme ou un événement et embaucher aussi quelqu'un comme moi qui en aura besoin oui j'adore tous les messages que vous êtes en train de publier merci mais embaucher aussi les personnes qui sont prêtes à faire ce travail que je appelle les compétences entre culturelles et non pas la sensibilité culturelle et d'autres termes qui sont utilisés dans la pratique du travail social c'est parce que à franchement parler ces compétences entre culturelles ont une place à part il s'agit d'une science sociale tout court et nous les utilisons nous l'utilisons dans le travail social et nous devons nous décoloniser nous-mêmes nous devons décoloniser nous-mêmes dans l'utilisation des mots nous devons interagir avec les autres il y a des personnes qui les font si vous les faites vous avez peut-être vos propres raisons mais j'utilise la terminologie que j'utilise parce que j'ai appris très peu sur les compétences entre culturelles et de son importance et quand j'étudiais dans l'école de travail social moi j'ai appris à propos de ce concept par moi-même par les études que moi j'ai faites à cet égard et qu'est-ce que je veux dire par cette compétence entre culturelles que vous pouvez utiliser dans votre pratique parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous travaillez dans des endroits que cela serait utile dans vos pratiques cliniques lorsque vous allez être confronté à différents défis et pour beaucoup d'entre vous qui travaillez dans une grande équipe ou dans une grande société que vous n'avez pas vraiment compris à quoi sont confrontés parfois les gens donc c'est une bonne notion cette notion de compétence entre culturelles est liée aux travailleurs sociaux à votre façon de communiquer êtes-vous une personne qui communique directement ou indirectement est-ce que vous êtes placé à une hiérarchie basse ou haute est-ce que vous avez une approche holistique comment vous validez les expériences est-ce que vous vous communiquez facilement moi je le fais et ça m'aide beaucoup et lorsque quelqu'un se présente comme ça est-ce qu'on juge cette personne est-ce qu'on pense que c'est une question personnelle ou est-ce que c'est une question culturelle avec les compétences interculturelles nous pouvons aller au-delà de toutes ces limites et comprendre ce qui se passe vraiment dans le milieu de travail où il s'agit tout simplement d'avoir une liste de vérification et de constater certains faits et avoir des comportements qui ne changent pas même si on a des cartes de pointage mais ces compétences dont je vous parle des compétences interculturelles m'ont aidé à avoir une nouvelle approche dans les différents travaux que j'ai eus et j'ai pu apprendre des expériences des autres connaître leurs histoires et leur demander de s'impliquer dans des conversations sécurisées et ceci c'est un travail qui se fait en tête à tête et pour que je puisse être une coach des autorités par exemple de l'administration publique ou des PDG des différentes associations des hôpitaux ou des organisations à des buts non lucratifs ou de sociétés d'architecture de sociétés de toutes sortes à tous les niveaux j'ai dû utiliser ces compétences sociales culturelles parce que je devais créer un environnement sécurisé et pas uniquement les outils thérapeutiques cliniques lorsqu'on travaille avec les leaders nous pouvons les soutenir à travers le changement comportemental et je suis donc devenue une coach internationale en soutien psychologique pour les affaires donc je travaille avec une grande organisation nous allons même déménager au Japon ils travaillent différents de façon différente parce que il s'agit d'une autre société il y a différents défis et nous soutenons les personnes en ce qui concerne ce coaching entrepreneurial et cela fait partie de ma carrière et c'est ce qui m'anime à faire tout ce travail que je fais à l'heure actuelle mais les choses changent et Candice a dit en début des séances elle a dit elle m'a demandé est-ce que vous pouvez partager quelque chose quant à comment pouvons-nous nous préparer comment pouvons-nous nous adapter au changement et changer avec le changement et j'ai bien la façon dont elle a parlé de ceci parce que cela reflète mon parcours c'est-à-dire que j'ai vu comment les changements survenaient et je me posais la question comment je peux faire une contribution et comment je peux avancer avec ce changement et l'une des choses qui m'est arrivée en faisant ce travail en tête à tête c'est de travailler sur la confiance sur le partenariat que nous avons créé avec nos collaborateurs et je pense que peut-être cela fera écho par rapport à votre expérience que vous avez chez vous avec des amis avec des groupes donc on m'a toujours demandé de faire du travail en groupe au sein des organisations et tout particulièrement lorsqu'il y a beaucoup de complexité des aspects sensibles lorsqu'il y a des intersections qui jouent et où il y a des intersections de pouvoir de changement de pouvoir de différentes identités parce que parfois très souvent là où je travaille avec les organisations il y a beaucoup de travail de restructuration de réparation qui doit être fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'être laissées pour compte ou marginalisées et donc c'était aussi ma propre expérience il y a eu des moments dans ma carrière où j'ai eu besoin de réparation j'ai eu le sentiment que mon identité avait quelque chose à voir avec la façon dont j'étais traitée et j'aurais voulu avoir quelqu'un qui comprenne cette situation et beaucoup d'entre vous développeront cette compétence j'en suis sûre alors dans une carrière où le monde est en constant d'évolution j'ai été amenée à Nantes l'année dernière c'était une expérience incroyable et j'étais là-bas et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner je recevais toujours de messages constamment et et j'avais j'ai appris ce qui s'était passé en Israël le 7 octobre et tout ce qui s'est passé après aussi et en tant que quelqu'un qui a fait du travail de réparation au sein de la génération pour des années enfin cinq ans pour être plus précise on m'a demandé pour la première fois de ma carrière de fournir de soutien de réparation et de réconstitution de relations pour à l'intention des organisations qui avaient qui étaient associées à toutes ces questions politiques c'est quelque chose que je n'avais jamais fait c'est-à-dire travailler avec les personnes identifier des personnes qui des palestiniennes ou des israéliens qui avaient été impactés par cette situation et on m'a demandé donc d'avoir une intervention de réparation et c'était vraiment quelque chose de très puissant j'ai dû utiliser des compétences vraiment exceptionnelles et je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne encore à développer d'autres compétences et peut-être je me suis dit les gens m'appellent parce que peut-être ils n'ont plus personne à appeler qu'est-ce que je peux faire donc je suis revenue à mes origines au travail social à cette base que j'avais en moi-même et j'ai commencé à faire des séances autour de l'empathie travailler en tête à tête avec les gens pour les orienter quant à la façon de se réguler dans le travail et créer des espaces sécurisés et c'était l'une des expériences les plus satisfaisantes de ma vie c'était aussi un défi parfois j'avais peur je vous dis sincèrement et je vais partager avec vous un petit conseil dans une minute mais cela m'a je fais ce travail avec des organisations où il y a beaucoup de sensibilité n'est-ce pas s'il y a quelque chose de compliqué s'il y a un problème intersectionnel s'il y a une question liée à l'insécurité s'il y a quelque chose qui ressemble à une crise peut-être dans les infos ou pas ou s'ils ont besoin de quelqu'un qui fasse l'intervention l'une des choses dont je me suis rendue compte et parfois je dis je travaille avec des personnes qui ont reçu une rétroaction critique et qui ont un mauvais comportement mais attention je travaille aussi avec des groupes des personnes qui ont besoin d'autres types d'intervention mais je me suis rendue compte que ce que je voulais tout simplement faire c'était d'embrasser des gens de prendre les gens dans mes bras de leur donner une accolade et de parler de leurs sentiments de parler de ces différences qui nous séparent et de leur dire qu'il faut pardonner les autres en fin de compte parce qu'il y a beaucoup de façons de se séparer des autres et de se séparer de soi-même et je pense que le moment le plus culminant de ma carrière je ne sais pas s'il y aura un autre moment mais en tout cas c'est ces moments-là où j'étais le plus occupée de ma vie le plus sollicité mais c'est que je voulais faire de la place aussi à la psychothérapie à nouveau et la question qu'on me pose toujours et comment est-ce que je peux faire du travail entrepreneurial et oui oui je comprends c'est très bien payé 100% de personnes qui font du coaching sont payées par une société et c'est comme ça c'est un bon travail avec un bon une bonne rémunération bon revenu je suis d'accord mais il faut aussi se pencher sur la guérison il y a des gens qui doivent être guéris et moi je m'étais séparée un peu de cela moi je reviens aux travaux que beaucoup d'entre vous avez je fais à nouveau de la psychothérapie et je fais de la place aussi pour suivre d'autres formations j'ai fait des formations de master et autres et je suis tellement engagée dans le travail que je fais je travaille aussi en tant que psychothérapeute et même en faisant ce travail dans mes propres termes même en revenant sur mes origines cela m'a permis d'avoir une vision holistique de personne et faire une contribution majeure donc voilà je voudrais faire une pause et dire aussi que beaucoup des dons que je partageais tout au long de mon parcours sont le résultat de ces bases de ces compétences de base qui ont eu un impact profond sur moi je voudrais aussi vous dire que dans ma deuxième année de travailleuse sociale nous avons pris une formation et c'était sur les politiques sociales et l'inclusion sociale c'était mon cours préféré et les professeurs étaient très exigeants et il nous a fait faire une rédaction sur les actifs et la capitale sociale mais c'était l'idée que l'idée centrale c'était de miser sur l'espoir et de chercher des parcours et des opportunités et aussi de travailler sur notre agence personnelle et j'ai eu l'occasion de développer des très bons parcours et j'ai pu aussi recevoir une réserve d'espoir considérable et ma pratique a été marquée par cette agence et je pense que c'est quelque chose d'incroyable que nous pouvons tous faire et je voudrais vous donner aussi quelques conseils voici quelques conseils que j'ai reçus et qui m'ont paru très utiles dans ma carrière le premier c'est d'être la boussole morale dans la salle enfin j'ai entendu ce conseil il y a une vingtaine d'années c'est vrai qu'il y a un langage assez colonial peut-être que ce n'est pas parfait mais le principe dans tout cela et Daniel l'a partagé aussi dans ses réflexions sur le leadership c'est d'avoir une conscience élevée et de savoir quelle est la place dans notre monde et que nous devons partager nos identités partager notre perspective quelles sont nos valeurs quelles sont les valeurs que nous voulons défendre et cela nous aide à construire notre marque en tant que travailleurs sociaux il y a vingt ans j'étais une jeune fille et j'étais pour la première fois dans un conseil d'administration à Toronto et j'ai été choisie pour être la représentante de la jeunesse et le PDG quelqu'un de charmant j'ai lui posé une question dans ce moment de vulnérabilité pourquoi est-ce que vous voulez que je fasse partie de ce conseil parce qu'il y avait une personne très chevronnée parce que vous êtes la boussole morale de cette salle et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel de l'entendre dire cela il a utilisé ce langage il disait que ma présence soulevait la conscience dans la salle et je pense que c'est vraiment très puissant alors vous devez être précisément ça et c'était une pensée incroyable je pense je vois ça la psychologie sans arrêt un bon conseil très pratique quand vous voyez des gens qui ont toutes les conditions il y a peut-être des personnes là mais je crois qu'il y a beaucoup de valeur d'avoir un ancrage être spécifique et saisir une niche et c'est ce que j'ai fait dans ma carrière parce que ça m'apportait beaucoup de valeur beaucoup de travail c'est de bouche à oreille beaucoup de gens vont nous chercher et c'est numéro 3 c'est en fait disons que je coche des casques je soigne les couples je traite des gens qui souffrent de psychose mais ensuite quand vous me cherchez vous pouvez passer du temps je ne sais pas mais aussi c'est c'est comme une chose rare il vaut mieux avoir un ancrage de qui vous êtes professionnellement et quel est votre domaine de spécialisation et pour moi j'ai choisi des centres d'intérêt qui m'intéressent ça aide vraiment à y avoir une présence ma soeur m'a donné ce conseil je crois que c'était un très bon conseil elle m'a dit je ne sais pas si c'est simple mais tu peux avoir un site très très simple des gens pour être curieux quand ils entendent votre nom il y a une recommandation un thérapeute peut-être vous devez parler à telle ou telle personne ou c'est un très bon présenteur vous devez parler comment les leaders peuvent avoir des conversations sur la santé mentale c'est une grande partie de mon travail et s'ils ne peuvent pas me trouver et bien c'est pas utile donc ayez une présence même si c'est très simple c'est peut-être les gens quelque chose grâce auquel les gens pourront vous trouver et ensuite j'aime ceci portez-vous sur des conversations utiles avec des mentors j'adore ceci là il est question de comprendre que pas beaucoup d'entre nous c'est pas facile de trouver des mentors aujourd'hui et ensuite c'est comme c'est un peu comme on peut pas tous trouver des mentors parfois des programmes et parfois des coordinateurs peut-être il y a et beaucoup de gens ont des difficultés par exemple pour trouver un endroit donc les mentors c'est pas c'est pas vraiment utile parce qu'ils sont pas toujours libres je crois que se porter c'est une conversation utile sur les mentors je crois vraiment que c'est vraiment important même la semaine dernière je suis allé à un événement et j'y suis allé seul je suis je suis plutôt quelqu'un d'introverti je me dis oh mon dieu il va falloir que je voie du réseautage et je me disais essayez d'avoir une conversation utile pour une personne et une conversation très profonde avec cette personne et je suis content d'avoir fait les autres personnes avec lesquelles j'ai je ne savais pas qui était cette personne mais c'était peut-être une étoile à CBC qui n'est pas sur Wikipédia je ne l'aurais jamais su je ne connaissais même pas la personne mais j'ai eu une conversation très utile avec cette personne et maintenant je suis connecté avec cette personne on peut se texter j'ai l'information de contact avec cette personne qui habite même dans mon quartier vous ne savez jamais j'ai été assis à côté de telle personne en seconde année de diversité et vous ne savez donc essayez d'avoir des conversations profondes et utiles vous pouvez avoir plus de conversations c'est moins de pression et surtout ça vous permet de bâtir des aptitudes une chose que je n'ai pas dit sur la sécurité psychologique c'est que par exemple faire des erreurs poser des questions utiles aller être la première être vulnérable être authentique dire merci faire preuve de résonance tout ceci ça résonne avec moi les mêmes choses c'est ce qui bâtit les meilleures équipes et c'est ce qui rend les leaders les meilleurs leaders qui ont pratiqué ces aptitudes sans arrêt on s'est testé c'est un autre conseil important je ne crois pas que les gens devraient être travaillés gratuitement je crois que nous sommes sous-payés pour ce que nous faisons en particulier dans les contextes où on est des employés je crois que certains d'entre nous vont devoir peut-être faire du travail gratuit et en tant que femme de couleur ça m'arrive parfois mais on peut on peut faire des choses gratuitement avec les gens avec lesquels avec les personnes avec lesquels vous pouvez tenir confiance absolue et qui n'aient une réciprocité par exemple quand j'ai pensé que la seule chose que je peux offrir à des gens qui étaient utiles et qui sont responsables dans ce contexte ou me demandent de faire des choses des travaux très délicats par exemple ce qui se passe en Palestine et Israël à Gaza par exemple c'est du travail très 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 délicat et j'ai essayé de faire preuve d'empathie j'ai donné des webinaires graduits à 200 personnes et j'ai testé ce contenu donc essayez de faire la même chose si vous avez un ami qui par exemple qui est propriétaire d'un magasin pour animaux domestiques essayez de le faire pour ses employés essayez de le pratiquer et vous pensez qu'il y a de la réciprocité ensuite la dernière chose connaissez votre soyez au courant soyez conscient de votre valeur je crois que certains d'entre nous on a du mal à reconnaître qu'on a une certaine valeur et souvent on travaille avec des gens qui sont si vulnérables qu'on a le sentiment qu'on est irresponsable de chercher cette abondance cette valeur pour ce qu'on fait et je suis certain que ceci va avoir un impact sur certaines personnes qui m'écoutent et je sais que c'est un processus qu'il faut parcourir mais il faut que vous compreniez bien quelles sont vos aptitudes vos talents et les partager et y avoir recours pratiquement jour et nuit et maintenant je voudrais demander à Lisa combien de temps il me reste et peut-être je voulais faire un petit exercice avec vous si j'ai le temps qu'est-ce qui se passe avec la météo ou le temps oui par exemple il y a une tornade à Berry donc si vous avez encore un avion qui sont aux tornades donc si vous avez quelques minutes vous pouvez me parler jusqu'à 2h20 si vous le voulez et ensuite est-ce que ça comprend la fois aux questions ok très très bien donc est-ce que tout le monde est là est-ce qu'on a encore quelques minutes ok très bien d'ailleurs Vanita félicitations pour votre travail et votre la soeur je vais nager et travailler avec elle donc oui donc elle est remarquable donc très bien donc allons faire cet exercice ensemble je suis je fais ceci quand je travaille avec des leaders d'envoi si il y a le contexte et le contexte de partager avec la réciprocité vous pouvez faire ceci et beaucoup d'entre vous vont travailler avec des gens qui qui sont dans des organisations où ils ont des difficultés comme ils viennent vous voir avec des problèmes qu'ils ont sur les lieux de travail donc réfléchissez à comment vous pouvez appliquer quelque chose comme ça je fais ça parfois je fais ça de beaucoup de façons différentes la dernière fois que j'ai fait cet exercice je travaillais avec des femmes des femmes cadres dans la technologie qui travaillent dans plusieurs organisations et je voulais j'ai utilisé j'ai cet exercice donc comment vous pouvez être différent pour que vous n'ayez pas essayez de vous conformer dans la salle autour de vos collèges parce que les femmes sont représentées dans ce domaine de la technologie et comment et comment vous pouvez faire ceci et qui vous êtes donc vous pouvez utiliser cet exercice de différentes façons mais je veux l'utiliser sur par exemple les aptitudes et peut-être vous pouvez maintenant supprimer maintenant les transparents et l'ISA ok merci pensez aux talents que vous contribuez et vraiment j'ai réfléchi aussi que quelles sont les aptitudes et les talents que vous apportez à la table en particulier si vous pouvez penser vous pouvez dire ceci d'une façon ou d'une autre pensez les périodes de votre vie votre famille vos amis dans la collectivité donc votre communauté d'amis votre travail vous-même la relation que vous avez avec vous-même en tant que personne divine si vous êtes un peu spirituel faisons ceci faisons la famille les amis la communauté on va séparer les deux votre travail et vous-même en tant que personne divine ces cinq sphères et si vous pouvez prendre un moment vous êtes tous des travailleurs sociaux donc vous avez beaucoup d'aptitudes de talents mais réfléchissez à ces questions pendant un moment concentrez-vous ensuite j'aurai une question pour vous dans chacune de ces sphères quelles sont les aptitudes quels sont les talents que vous apportez quels talents est-ce que vous partagez dans chacune de ces sphères et en un mot ou deux mots pour définir le talent le talent que vous apportez à votre famille les talents ou le talent dont bénéficient vos amis ces relations un mot sur le talent dont bénéficient votre collectivité votre communauté un mot ou quelques mots pour la façon dont votre lieu de travail bénéficie de vos talents et un mot pour comment vous pouvez profiter de vos propres talents en tant que personnes divines et j'aurais adoré faire ceci comme un atelier parce qu'on aurait pu partager ceci dans un atelier entre nous mais on ferait ça une autre fois mais si vous pouviez partager ceci avec quelqu'un d'autre avec quelqu'un qui vous était très intime et je voudrais que vous puissiez penser comment est-ce que vous pouvez communiquer le récit de ces talents et peut-être je leur demanderais d'écrire un récit pour chacun de ces talents et ensuite le résumer en une phrase ou deux phrases et donc le résumer en un paragraphe qui nous donne le récit de leurs talents de qui ils sont un peu comme comme une boussole qui nous donne le récit ensuite je vais vous demander et ça peut être un devoir à faire à la maison il y a-t-il une façon que vous voulez partager et appliquer ces talents si vous vouliez le faire différemment et ça peut être vous voulez faire plus vous voulez faire moins vous voulez faire autre chose et ensuite dans l'esprit de ce qu'on sait apporter des changements durables on fait une chose donc quelle est la chose que vous pouvez faire en fonction de ce dont nous avons parlé aujourd'hui des réflexions que vous avez eues qu'est-ce que vous allez quels sont les enseignements d'aujourd'hui ensuite en fonction de la science la physique la physique c'est très cool très intéressant qui m'a été enseigné par un autre coach exécutif on le dit on le voit et on le sent donc quelque chose que je veux manifester je veux je veux faire de la psychothérapie je vais le dire je vais élargir ma pratique de psychothérapie je vais le voir je m'imagine travailler avec des clients en faisant la psychothérapie traumatique ensuite je le sens je sens la joie et la plénitude que ça apporte à ma vie Merci encore une fois d'avoir partagé vos idées de la façon dont nous pouvons tous penser différemment pour démontrer la valeur unique que le travail social apporte à table nous avez tous laissé un sentiment d'énergie et de motivation quant à ce qui est possible pour l'avenir de la profession et merci à tous ceux qui nous ont rejoint aujourd'hui pour l'engagement et leur soutien à l'association nous nous réjouissons de poursuivre notre travail ensemble pour tracer la voie du prochain chapitre de notre profession je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un bon après-midi à tous